... J'appartiens tout entière à la révolution sociale et j'accepte la responsabilité de mes actes. Vous me reprochez d'avoir participé à l'assassinat des généraux. À cela, je répondrai oui. Quant à l'incendie de Paris, oui. J'y ai participé. On me dit que je suis complice de la commune. Assurément, oui. Vous êtes des hommes qui allaient me juger. Et je ne suis qu'une femme. Pourtant, je vous regarde en face. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la révolution. Prenez ma vie si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tu es moi. J'espère la líder du travail. J'aime aussi pour la vie. ... ... Cher Victor Hugo, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Comme vous le savez, mes deux années d'emprisonnement à Auberive n'ont pas eu raison de ma détermination. Le voyage à bord du Virginie nous fut à tous très pénible. Vague après vague, les visages de nos amis communards, fusillés, sont venus hanter ces quatre mois de traversée. Mais jamais nous n'avions rien vu d'aussi beau que cette mer libre et furieuse. Et quand enfin, à bord des chaloupes, nous nous rapprochions de cette terre de déportation, je ne puis m'empêcher de me réjouir à l'idée de découvrir cette nature sauvage qui m'attendait. ... 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